Bonjour, le président Trump a déclaré qu'il n'assistera pas à la cérémonie d'investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier. Un avocat nous a fait part de son point de vue sur la situation. Le président a écrit, à tous ceux qui ont posé la question, je n'irai pas. Ce n'est pas la première fois qu'un président refuse d'assister à l'investiture de son successeur, mais la dernière fois remonte à 1869. Un avocat nous a livré son analyse. Je n'ai pas le souvenir d'un président qui n'est pas assisté à une inauguration, mais ma réponse est simple. Et alors ? D'autres anciens présidents n'ont pas non plus assisté à la cérémonie de leur époque, Richard Nixon, John Quincy et John Adams. Selon Meister, étant donné que les allégations de fraude n'ont pas fait l'objet d'une enquête sérieuse, le président Trump n'a pas à accepter les résultats comme étant la vérité et il n'a pas à assister à la cérémonie. Certains se sont demandé ce qui allait se passer avec la mallette nucléaire. Traditionnellement, les codes pour lancer une attaque nucléaire se trouvent dans une mallette portée par un assistant militaire qui suit le président dans ses déplacements. Généralement, le président sortant la remet au président entrant comme symbole de la protection du peuple américain par le commandant en chef. Le transfert est censé avoir lieu directement. Et je suis sûr que la question de la mallette nucléaire sera réglée. Le Pentagone a confié à Business Insider qu'ils avaient préparé un plan mais qu'ils ne diraient rien et la présence du président est plutôt considérée comme un acte symbolique. Le président Trump a tweeté que les patriotes américains qui ont voté pour lui auront une voix immense pendant longtemps en disant, je cite, « Notre incroyable voyage ne fait que commencer ». J'espère et je prie que cela soit vrai. Je dois croire que c'est vrai parce que je dois croire que la vérité finira par éclater. Meister affirme qu'une enquête plus approfondie, même après l'inauguration, pourrait faire la lumière sur cette vérité. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, envisage sérieusement une destitution du président Trump, ceci alors que le mandat actuel du président se termine dans 13 jours. Nancy Pelosi demande au vice-président Mike Pence de destituer immédiatement le président Trump. Je me joins au leader démocrate du Sénat pour demander au vice-président de destituer immédiatement ce président en invoquant le 25e amendement. Si le vice-président invoque l'amendement, une majorité du cabinet doit être d'accord pour déloger le président. Selon Pelosi, si les membres du cabinet du président Trump refusent d'agir, le Congrès peut tenter de nouveau de destituer le président. Si le vice-président et le cabinet n'agissent pas, le Congrès pourrait être prêt à procéder à une destitution. C'est le sentiment dominant de mon groupe parlementaire. Pelosi s'est exprimée en réponse au chaos de mercredi au Capitole. Elle blâme personnellement le président pour les personnes qui ont violé le bâtiment du Capitole pendant la session conjointe du Congrès. Pelosi prétend également que le président Trump et ses partisans sont responsables d'incitation à une tentative de coup d'État contre le peuple. Elle ajoute qu'elle tiendra pour responsable les membres républicains du Congrès qui, selon elle, ont promu des théories de complot qui ont provoqué la violence. Joe Biden a désigné Merrick Garland au poste de procureur général. Garland est actuellement juge à la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia. L'équipe de Biden a décrit Garland, 68 ans, comme un vétéran du ministère de la Justice et un juriste indépendant. Pour le poste de procureur général des États-Unis, je propose un homme d'une intégrité irréprochable, le juge Merrick Garland, un des juristes les plus respectés de notre temps, brillant mais humble, distingué mais modeste, plein de caractère et de décence. Garland a décrit les principes auxquels il se consacrera. Ils s'inscrivent aujourd'hui dans les priorités qui nous sont proposées, du renforcement judiciaire de la lutte contre le racisme à la lutte contre la menace grandissante de l'extrémisme violent. Biden a également annoncé la nomination de Lisa Monaco au poste de procureur général adjoint. Monaco a travaillé dans le département de la justice pendant 15 ans, en partie sous l'administration Obama. Elle a été chef de cabinet de Robert Mueller lorsqu'il était directeur du FBI. Aujourd'hui, nous sommes à un autre point d'inflexion. Certains des défis auxquels nous sommes confrontés sont bien connus. L'inégalité raciale, la nécessité d'une réforme de la justice pénale, le terrorisme intérieur et les menaces à la sécurité publique. Certaines des tâches sont durables, comme l'importance de travailler en étroite collaboration avec les forces de l'ordre pour assurer la sécurité publique et instaurer la confiance dans nos communautés. Biden a également proposé la candidature de Vanita Kupta au poste de procureur général adjoint et celle de Kristen Clarke au poste de procureur général adjoint pour la division des droits civils. La secrétaire au transport, Hélène Chao, a démissionné de son poste dans l'administration du président Trump. Chao a invoqué la prise d'assaut du Capitole par les manifestants comme motif de sa démission. Chao a déclaré que cette violation du Capitole était un événement traumatisant et tout à fait évitable. Elle a cherché à relier cette violation à la manière dont le président Trump s'est exprimé lors d'un rassemblement peu avant qu'elle ne se produise. Elle a déclaré que l'incident l'a profondément troublée d'une manière qu'elle ne peut tout simplement pas négliger. Elle a déclaré que sa démission sera effective le 11 janvier. D'ici là, elle aidera le candidat désigné par Joe Biden, Pete Poudigheg, à se préparer à diriger le département. Compte tenu des allégations d'irrégularité électorale, de nombreux scénarios étaient possibles sur la façon dont la session conjointe du Congrès du 6 janvier aurait pu se dérouler. Un spécialiste de la Constitution nous livre son analyse sur ce qui s'est passé. Certains ont déclaré que Pence avait le pouvoir d'approuver ou de rejeter les électeurs dans les États où les allégations sont nombreuses, tandis que d'autres ont affirmé qu'il n'avait qu'un rôle cérémonial. Nous avons parlé à Rick Green, spécialiste de la Constitution, avocat et ancien représentant du Texas. Le marécage a gagné le 6 janvier. Et je ne le dis pas seulement parce que Joe Biden et Kamala Harris ont gagné. Je le dis parce que le processus a été marécageux. C'était absolument comme ça dans ces États, et ça n'a pas arrêté. Green a déclaré que Pence avait choisi l'un des scénarios possibles après une lecture de la Constitution. Pence a nommé chaque État par ordre alphabétique et a donné aux législateurs la possibilité de s'y opposer. Bien que Green pense que Pence avait le pouvoir d'en faire plus, il soutient que certains constitutionnalistes lui auraient dit que c'était sa seule option. Selon Green, le processus n'a pas permis de débattre ou d'examiner pleinement les objections. Il s'est terminé à 3h45 du matin. Seules la Pennsylvanie et l'Arizona ont présenté des contestations complètes et toutes deux ont été rejetées. Le seul État dont ils ont réellement débattu, chacun de leur côté, était l'Arizona. Et je pense que c'était l'un des États les plus faibles en termes d'arguments pour des actions illégales inconstitutionnelles. Green a également dénoncé ce qu'il appelle l'hypocrisie de certains. Il y a littéralement des milliers d'autres meurtres dans nos rues cette année en raison de l'anarchie et ces gens n'ont rien dit pendant tout ce temps. Mais soudain, lorsque leur propre sécurité est menacée, lorsque la violence était à leur porte, leur attitude a changé. Et je pense que cela en dit long. Il explique qu'il n'a pas confiance dans la capacité des tribunaux à prendre des décisions concernant la fraude électorale, il a affirmé qu'ils ont laissé tomber le peuple américain. Pour les millions d'Américains qui estiment que l'élection a été truquée, Green dit que chaque citoyen a une voix qui compte. Il leur suggère de faire pression sur les représentants de leurs États pour obtenir une transparence totale, des mesures de vérification et des réponses juridiques lors des futures élections. Green affirme que le pays a besoin de courage à tous les niveaux, notant que, heureusement, le courage est contagieux et invite les gens à agir pour contribuer à trouver une solution. Christina Kim, NTD News. Facebook et Instagram ferment leur réseau au président Trump pour une durée indéterminée. Il a également été temporairement interdit sur Twitter en raison de ses messages sur les manifestations du Capitole. Un spécialiste des médias sociaux nous a livré son analyse. Ces derniers mois, les géants de la technologie ont multiplié les censures des contenus de leurs plateformes, ce qui suscite des inquiétudes. Et vous ne pouvez pas vivre dans un pays, une culture ou une société où les gens ont deux points de vue différents sur ce qui est et ce qui n'est pas la vérité. Le président Trump est banni de Facebook au moins jusqu'à ce que la transition pacifique du pouvoir soit terminée. Le PDG Mark Zuckerberg de Facebook affirme que le président utilise leur plateforme pour inciter à une insurrection violente contre un gouvernement démocratiquement élu. Cela après que des manifestants et des insurgés aient pris d'assaut le Capitole lors de la session conjointe du Congrès le 6 janvier. L'avocat Lin Wood a été définitivement retiré de Twitter et Mike Hahn, directeur des médias sociaux de l'équipe Trump, a déclaré que son compte Facebook personnel était verrouillé pour avoir simplement accès aux pages de Trump. Nous avons parlé de cette censure avec Andrew Selle-Pack, professeur de médias sociaux à l'Université de Floride et docteur en communication de masse. Je pense que cela crée une pente assez glissante où nous savons que les entreprises technologiques peuvent décider qui peut parler et qui ne peut pas parler. Quand on parle de la personne potentiellement la plus puissante sur Terre, cela limite peut-être les autres leaders politiques. Cela limite peut-être les leaders politiques du monde entier et les individus. Selon Selle-Pack, cette censure va accentuer la division, les conservateurs utiliseront des médias et des réseaux sociaux conservateurs, tandis que les libéraux ne s'abonneront qu'aux plateformes libérales. Nous vivons dans un monde où la moitié du pays est dans une caisse de résonance de ses propres faits. Et nous sommes en train de rentrer dans une espèce de caisse de résonance avec les mêmes références par les mêmes médias sociaux. Et cela va être une situation très préoccupante pour nous tous. Selle-Pack a déclaré que de nombreux membres de l'administration Biden auront des relations et des partenariats avec ses entreprises technologiques. Il dit qu'une Chambre et un Sénat démocrate ne prendront pas de mesures pour limiter la section 230 qui dégage les entreprises de la responsabilité du contenu des utilisateurs. Selon lui, les gens doivent être plus éduqués aux médias, c'est-à-dire qu'ils doivent examiner les sources pour vérifier les faits et oser utiliser des contenus provenant de plusieurs sons de cloche. Nos reporters étaient à Washington mercredi. Voici ce que notre caméraman a vu à l'extérieur du bâtiment du Capitole. Mercredi vers 16h, un caméraman de NTD est arrivé au bâtiment du Capitole. Voici ce qu'il a vu. Nous pouvions voir que les gens étaient dehors dans les escaliers devant le bâtiment, criant et exigeant que le Congrès se prononce. Ils les qualifiaient de traîtres et ils étaient très en colère et bouleversés, mais pacifiques. Trae s'y est rendu après avoir appris que des manifestants avaient pénétré dans le bâtiment. Le temps d'arrivée, les manifestants étaient rassemblés autour du bâtiment et la police lançait par intermittence des gaz lacrymogènes pour empêcher les gens de pénétrer. Mais à l'extérieur, les gens se rassemblaient, se tenaient tranquillement, regardaient ce qui se passait. Mais une demi-heure plus tard, la police a commencé à évacuer la foule sans prévenir. Ce que j'aurais attendu de la police, c'est qu'elle fasse une annonce, nous dégageons la zone, veuillez quitter la zone, avant que nous fassions ceci et cela et cela. Mais ils n'ont pas fait ça. La police s'est dirigée vers la foule frappant ses boucliers avec des matraques et à un moment donné, elle a commencé à repousser les manifestants. Ils poussaient, attendaient une seconde et poussaient à nouveau en avant et attendaient une seconde. Et c'est justement cette bousculade qui a créé beaucoup de stress parce que tout à coup, les gens ont dû partir et ils ne voulaient pas partir parce qu'ils étaient là pour protester. Ils n'avaient aucun moyen de partir immédiatement parce qu'il y avait d'autres personnes derrière eux. Et il y avait un autre problème. C'était une zone étroite, un peu comme le balcon, les escaliers, et toute la zone était réduite. Donc les gens ne pouvaient même pas partir aussi vite que la police avançait. Ils n'avaient donc pas le moindre choix. Dans le chaos, un manifestant a été blessé. Et il était couché sur le sol. Alors la police s'est un peu arrêtée. Les manifestants étaient autour de cette personne et essayaient de l'aider parce qu'il saignait de partout. Et ils se sont arrêtés là un moment parce qu'il était vraiment blessé, gravement blessé. Et d'autres manifestants aidaient ceux qui étaient aspergés de gaz lacrymogènes. Est-ce que ça va ? Ça va aller ? Reste assis ici quelques minutes et tout ira bien. Merci d'être venu. Je t'aime. Je t'aime. Je vous aime tous. Continuons. La police a évacué la foule vers 17h et les manifestants ont commencé à quitter la zone. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssée et Rumble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501